J'ai voulu partager ce moment-là avec tous mes proches, tous ceux que j'aimais. J'ai présenté tous les membres de ma famille, l'un après l'autre. Et voilà, je l'ai présenté aussi. Je suis vraiment content. C'était un bon moment. Non, je n'ai pas peur de tout ce qui est autour. C'est vraiment positif. Si, si. Alors, là, maintenant, on va entrer dans un autre point de ta confession. On s'attendait à avoir le titre enregistré avec JR sur l'album. D'accord. Ou du moins. Qu'est-ce qui s'est passé, le titre avec JR ? L'armélo ? Oui. L'armélo, ce n'est pas mon son. D'accord. L'armélo, c'était plutôt chonchon. C'est chonchon à lui, ce n'est pas le mien. Donc, ce n'était pas prévu que ce soit sur mon projet. Les titres que j'ai sortis, c'est ce qui devait être dessus. L'armélo, c'était son titre à lui. Dans une autre vie, quelqu'un m'avait dit qu'il te ferait bien réussir dans le mannequinat. Ah ouais ? Oui. Parce qu'effectivement, tu es pour moi l'un des plus stylés de notre musique. Merci beaucoup. Et justement, on va parler de cette vente éphémère-là. Ouais. Il faut que tu te confesses, c'est trop vite fini. D'ailleurs, est-ce que c'était juste uniquement pour la sortie de l'album ou tu comptes investir, t'investir pleinement à long terme dans, je veux dire, tout ce qui est design, tout ce qui est mode ? En vrai, comme c'est une confession, moi je ne vais pas te cacher. Oui. À la base, c'était vraiment pour matérialiser ce moment-là de l'album, tu vois. Oui. C'était pas une marque de vêtements à la base. D'accord. Quand je lance le pop-up, je suis en train de dessiner, je suis en train d'organiser tout ce qui va participer à la communication de mon album, tu vois. Ce jour-là, ce n'est pas une marque de vêtements que je lance, c'est vraiment ce qu'on appelle du mesh. C'est des produits qui sont accessoires à l'album, en fait, tu vois. Mais je ne te cache pas, moi je te dis en vérité, souvent c'est bien beau de faire, ouais, j'ai tout calculé et tout, non. Le fait, c'est pour ça que le pop-up, je l'avais prévu sur deux jours. Oui. Mais le fait que tout ce que j'avais prévu de vendre et même un petit stock en plus pour deux jours, je l'ai fini en quelques heures, moi-même j'étais choqué. Pour te dire, en vrai, moi-même j'ai plus de, c'est-à-dire les vêtements que j'ai avec moi, c'est des vêtements que peut-être j'avais passés à un hôtel que j'ai demandé de récupérer, en fait. Moi-même, je n'avais pas gardé pour moi, tu vois. Et on regarde en même temps, donc. Tout ce qui s'est passé là-bas. Merci, Alfred. Alors. En tout cas, c'est intéressant, mettez les j'aime, partagez, likez, on est ensemble. Suspect 95, c'est séparé, c'est le sujet qui fâche un peu. Mais il faut que tu nous dises tout aujourd'hui dans ta confession. Certains disent que parce qu'Emmanuel a réussi, du coup, suspect 95, je ne sais pas si tu vois bien le jeu de mots. Oui, je vois le jeu de mots. C'est séparé de son frère, je ne dirais pas manager, mais de son frère et ami, Jules Bécaud. Aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, je sais qu'après cette interview-là, tu ne devras plus revenir sur ce sujet. Qu'est-ce que tu as à nous dire dans ta confession ? Déjà, ce que je veux te dire, c'est que c'est un parcours de vie. Oui. On commence, on développe ensemble et un jour, les chemins se séparent, c'est des parcours de vie. Toute séparation est compliquée. Oui. Il y a des séparations qui sont simples, il y a des séparations qui sont compliquées, il y a des séparations qui sont simples et qui deviennent compliquées par la suite. Si, si. Mais l'essentiel, c'est de retenir le positif et de retenir uniquement le positif dans toute relation, dans toute taf qu'on fait ensemble. Donc, moi, je préfère qu'on retienne uniquement le positif de ça. C'est cela. Et le positif que tu retiens donc de la personne, de ton ami, Jules, c'est quoi au fait ? C'est quelqu'un qui a une personnalité magnifique. Oui. C'est un rayon de lumière quand il est dans une pièce, quand il rentre dans une pièce. Si, si. Si, si la pièce était sombre, tout de suite la pièce, elle s'éclaire parce qu'il a une bonne humeur, il a une positivité, il rajoute de l'ambiance et ça, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Si, si. Et justement pour clore ce sujet-là, s'il y avait quelque chose aujourd'hui que tu lui dirais pour montrer aux yeux de Dieu que c'est vrai qu'on n'est plus collaborateur. Mais nous restons amis et frères, regarde la caméra, parle à ton cœur, parle à Jules, ton ami, ton frère et dis-lui ces mots-là pour qu'une bonne fois pour toutes, les oiseaux de mauvaise augure ne disent plus, aïe à ci, aïe à ça. Celle-là, la caméra qui est là ? Celle-là, la caméra qui est là ? Celle-là, la caméra qui est là ?